Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui, pour une fois que je fais pas la gueule, parce que ça me tiraillait depuis longtemps, j'avais envie de parler de ça. Ça fait quand même quelques temps que je me concentre énormément sur Bitcoin dans mes recherches sur les cryptos. Et du coup, je trouvais ça plutôt pas mal de vous faire un top 5 des raisons pour lesquelles vous devriez acheter uniquement du Bitcoin en 2023 et peut-être quelques Ethers. Mais ça, je vous expliquerai pourquoi. Il y a un an de cela, j'étais un, ce qu'on appelle crypto-enthousiaste. Il suffit de regarder la chaîne pour ça, mais je bandais devant à peu près n'importe quelle crypto qui pouvait potentiellement faire x10 et qui avait un projet à peu près tangible. Autant dire que c'était basé sur du vent. Mais depuis, le Bitcoin a fait moins 75%. La majorité des altes ont fait entre 85 et 99% de baisse. Bref, c'est la merde. Et du coup, j'ai enfin compris que 99% des cryptos ne valaient strictement rien. Et quand je dis ne valait strictement rien, c'est pas seulement au sens du market cap ou du prix. Une crypto peut encore être plutôt bien valorisée et pourtant ne rien valoir parce qu'elle n'apporte rien. Il suffit de regarder le Shiba, le Doge ou même le Litecoin par exemple. Bref, c'est un autre sujet. Et malheureusement, je vois encore beaucoup de gens qui pensent que les cryptos, c'est investir sur un petit projet avec une faible capitalisation et faire x100 dans les 6 mois. Pour avoir souvent ce genre de discussion, je me rends compte que c'est beaucoup trop répandu, alors qu'on n'est pas du tout dans le même type de marché qu'il y a un an. Pendant le bullrun de 2021, il faut vraiment bien comprendre que n'importe quel Dobe pouvait exploser à la hausse sans la moindre raison. Aujourd'hui, comme l'a dit notre très cher président, l'abondance s'est terminée. Bref, trêve de plaisanterie. Je pense que c'est le moment de vous donner mes 5 raisons. On va commencer par la première. Mais si avant ça, vous pouviez liker la vidéo si elle vous plaît ou mettez-le à la fin si jamais, pour l'instant, vous n'êtes pas convaincu. Et puis, vous abonner à la chaîne, ça me rendrait service. C'est parti. La première, tout simplement, premier arrivé, premier servi. Bitcoin était la première crypto qui a été inventée. La première mise sur le marché, la première qui s'est échangée, c'est la première capitalisation. Je pense que ça le restera. C'est tout simplement pour ça que je pense que le Bitcoin reste le meilleur investissement qu'on puisse faire même en 2023. Bitcoin continuera à surfer sur sa popularité. Aujourd'hui, quand on pense crypto, on pense toujours Bitcoin. On ne pense pas ETH, Solana ou Avax. On pense Bitcoin. Voilà. La deuxième raison, c'est que Bitcoin tend à être déflationniste par définition. Vous devez le savoir, l'émission de Bitcoin se réduit tous les 4 ans avec le halving, c'est-à-dire que la récompense donnée aux mineurs toutes les 10 minutes pour chaque bloc est divisée par 2. Elle tendra vers 0 et, entre guillemets, on aura miné le dernier Bitcoin d'ici 2140. Mais en fait, il faut savoir que d'ici quelques années, quelques dizaines d'années, on minera déjà de moins en moins de Bitcoin. Ce sera vraiment des fractions de Bitcoin qu'on recevra. Et donc, le Bitcoin sera déflationné, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait de la demande sur le Bitcoin et l'offre ne sera pas suffisante pour combler cette demande. Et donc, le prix d'un Bitcoin s'appréciera dans le temps parce que oui, c'est l'offre et la demande, c'est comme ça que ça a toujours marché. Et vu que sur Bitcoin, c'est inscrit dans le code, on peut être sûr, entre guillemets, que ça arrivera. Bien sûr, la condition, c'est qu'il y ait de la demande. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et pour les petits malins qui me disent que Ether est aussi déflationniste, alors oui, mais déjà, ça dépend de l'activité qu'il y a sur le réseau. Si personne n'utilise Ether, il continue à être inflationniste et continuera à l'être. Et puis, il ne faut pas oublier qu'Ether, il suffit d'une mise à jour et son modèle de rétribution des mineurs, entre guillemets, peut complètement changer. D'ailleurs, plus les mineurs, c'est les validateurs. Bref, on s'en fout. Mais du coup, ça peut beaucoup changer. Donc, je ne considère pas Ether comme une monnaie déflationniste, loin de là. Troisième raison, pas de leader, c'est moins de risque. Vous devez le savoir. Par exemple, Ether est lead par Vitalik Buterin, qui est le fondateur historique d'Ether. Alors bien sûr, si demain il meurt, Ether ne meurt pas. Mais Ether est quand même pas mal dépendant de ce que Vitalik fait le matin. Enfin, s'il commence à faire des trucs qui sont mal vus par le grand public, c'est directement associé à Ethereum et ça peut donc impacter son prix et, entre guillemets, le rendre plus fragile. Bitcoin, ce n'est pas le cas. Jusque lors, Satoshi Nakamoto, on ne sait pas qui c'est. Je ne pense pas qu'on saura un jour qui est-ce que c'est. Du moins, ce sera quelqu'un qui est sûrement mort. Et vu que c'est incarné par personne, eh bien, personne ne peut entacher son image. Et ça, je trouve que c'est un point extrêmement positif. Quatrième point, il ne peut exister qu'un seul or numérique. Vous devez le savoir, il n'y a pas d'autres métaux précieux que l'or qui sont considérés comme des vraies réserves de valeur mondiales. Vous pouvez avoir de l'argent, du palladium, ce que vous voulez. Ce ne sont pas de l'or, ce ne sont pas des réserves de valeur au sens propre du terme. Et c'est pour ça que je pense que Bitcoin sera l'or 2.0, c'est-à-dire de l'or numérique. Et il ne peut en y avoir qu'un. Plusieurs ors ne servira à rien. La preuve, dans le monde physique, ça ne marche pas. Et puis, tout simplement, on peut même pousser le raisonnement et se dire qu'il n'y aura peut-être plus qu'un seul futur or, entre guillemets, donc futur réserve de valeur, dans le sens où Bitcoin va grignoter des places à l'or. Si, par exemple, les banques et les banques centrales commencent à intégrer Bitcoin dans leur réserve, donc, par exemple, pour une banque commerciale, d'inclure du Bitcoin dans leur réserve fractionnaire, d'ailleurs, je crois que ça commence à être fait, mais bref, ça peut être quelque chose qui remplacerait l'or à terme. Et dans ce cas-là, Bitcoin croîtrait, croîtrait, croiserait, non. Bref, la valeur du Bitcoin continuera à s'apprécier, du coup, et peut-être que l'or disparaîtrait. Alors, j'ai des doutes sur le fait que l'or disparaisse complètement, mais si Bitcoin remplit vraiment son rôle, il pourrait en tout cas grappiller des parts de marché à l'or, mais dans tous les cas, il n'y aura pas d'autres cryptos qui lui feront concurrence. Fauront concurrence. D'autres cryptos qui lui feront concurrence. Et enfin, le cinquième point, c'est que pour moi, Bitcoin, c'est une sécurité et une incensurabilité maximum. Je m'explique. Je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo, mais Bitcoin est basé sur un mécanisme de consensus qui s'appelle le proof of work, la preuve de travail. Et c'est d'ailleurs la dernière crypto sérieuse qui utilise ce mécanisme. N'allez pas me parler du Doge, du Dash ou je ne sais pas quoi. Pour moi, ce n'est pas des cryptos sérieuses. C'est vraiment la seule crypto qui est d'ailleurs réellement minée. Quand on parle de mineurs, on parle de mineurs de Bitcoin. Et encore une fois, le proof of work est bien plus sécurisé que le proof of stake. Une attaque à 51% est bien plus difficile. Déjà, tout simplement parce qu'elle est corrélée au monde réel, physique. Il faut 51% des machines, une infrastructure de fou. Bref, les mineurs sont répartis aux quatre coins du monde. Donc bref, vous imaginez bien le délire. Je crois que je l'ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo, donc allez le voir. Ou au plus, il y a plein de gens qui l'expliquent très bien. Mais c'est hyper compliqué de réunir 51% de la puissance de calcul sur Bitcoin. Alors que sur Ether, bien évidemment, c'est très compliqué. Je ne dis pas le contraire, mais c'est bien plus plausible. C'est pour ça que Bitcoin, pour moi, est bien plus sécurisé. Au-delà de ça, on a l'ossification du protocole Bitcoin. Tout simplement, c'est quoi ? C'est le fait que Bitcoin n'a pas pour vocation à devenir l'ordinateur mondial avec plein d'évolutions, des smart contracts dans tous les sens, bien qu'il y ait quand même des évolutions en perspective. Mais du coup, cette ossification permet d'accroître la sécurité de Bitcoin. Et oui, c'est comme pour tout produit. Moins on rajoute de features, moins on rajoute de fonctionnalités, moins il y aura de bugs et moins il y aura de failles de sécurité. Et à ce que je sache, depuis que Bitcoin existe, il n'y a jamais eu le moindre souci sur le protocole. Et ça, c'est à noter. C'est donc une sécurité maximale pour Bitcoin. Certes, c'est moins d'ambition technique et technologique, mais c'est donc moins de hacks et plus de sécurité. On peut également ajouter à ça l'incensurabilité, qui pour moi est maximum, comparé encore une fois à un Ether, où on l'a bien vu avec le cas Tornado Cash, où des actifs ont été gelés suite à cette affaire. Sur Bitcoin, ce n'est pas possible. On ne peut pas gérer une adresse, on ne peut pas bloquer une transaction. Et pour moi, ça, ça a une énorme valeur, parce que si on tend à une hyper-bitcoinisation, c'est-à-dire que tout le monde utiliserait Bitcoin comme monnaie mondiale, si demain on peut geler le portefeuille de quelqu'un, c'est absolument dramatique. C'est ce qui se passe pour certaines banques, avec certaines personnes. Et bah, autant vous dire que ça ne fait pas plaisir. Bref, vous l'avez compris, pour moi, Bitcoin, c'est la liberté. C'est la liberté. Bref, pour moi, vous l'avez compris, Bitcoin, c'est l'incensurabilité maximum, c'est la liberté de posséder les actifs que l'on veut, où on veut, quand on veut, et d'en faire ce qu'on veut. Voilà, c'était les 5 raisons que je voulais vous partager de pourquoi acheter du Bitcoin en 2023. Alors, ces conseils sont valables pour l'année 2023, mais aussi pour l'année 2024, 2025, 2026, bref, jusqu'à la fin de votre vie, tout simplement. Parce que, déjà, on ne sait pas quand est-ce que le marché repartira. Parce que, oui, bon, il y en a qui pensent qu'il ne repartira jamais. Mais, bah, ceux-là, allez vous faire foutre. Moi, je pense qu'il repartira, mais peut-être pas en 2023, ce sera peut-être en 2024, peu importe. C'est pour ça que ces conseils sont valables, Advitam, Eterdam. Et, bon, je vous en avais parlé au début, pourquoi est-ce que je peux également conseiller, bien que je ne suis pas du tout un conseiller en investissement, je le rappelle, vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Investir dans les cryptos représente des risques colossaux. Il suffit d'être dans le marché depuis un an pour comprendre que ce n'est pas une partie de plaisir. Bref, faites attention. Mais, personnellement, bien que je possède une majorité de Bitcoin, je possède aussi quelques Ethers et d'autres cryptos, mais ça, c'est un autre débat. Je conseillerais plutôt d'avoir aussi quelques Ethers, tout simplement, parce qu'il n'est pas impossible qu'à court et moyen terme, Ethers surperforme Bitcoin. C'est-à-dire que l'Ether prendra peut-être, je ne sais pas, 50% dans les 6 prochains mois, tandis que le Bitcoin en prendra 20%. Et dans ce cas-là, vous serez bien content d'avoir quelques Ethers. Mais, attention, personnellement, si je suis cette stratégie, c'est pour qu'à la fin, il ne me reste que du Bitcoin. Si mes Ethers s'apprécient plus que mes Bitcoins, j'arbitrerai et je vendrai ces Ethers contre du Bitcoin, parce qu'à la fin, je ne voudrais garder que du Bitcoin. Mes Bitcoins, je ne les revendrai jamais. Mes Ethers, je les revendrai, je pense, tous ou en partie. C'est-à-dire que j'en garderai peut-être 10% au cas où. Mais voilà. Donc, je voulais insister sur ce point, parce que ce serait malhonnête de ma part de vous dire que j'ai que du Bitcoin. Ce n'est pas le cas. Mais au moins, vous avez tout mon cheminement de pensée. En tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me le dire. Un like, partagez, blablabla. Abonnez-vous, vous connaissez la musique. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Alex. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501